Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment démonter un PC Asus ZenBook Pro UX480F. Pour commencer, on va retourner le PC, on va retirer les vis de la plasturgie arrière avec un tournevis Torx P5 avec un embout en étoile. Une fois les vis arrière retirées, à l'aide d'un outil, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, on va se placer entre les deux parties, la partie inférieure et la partie de côté et on va écarter délicatement pour ne pas abîmer. Une fois la partie arrière retirée, on va tout de suite déconnecter la batterie. Pour ce faire, on soulève la partie métallique, une fois que la partie métallique est dégagée, on peut retirer notre batterie. On va changer d'embout, on va prendre un embout cruciforme normal et on va dévisser la batterie. Une fois la batterie dévissée, on va prendre un embout en étoile. On va la soulever et on peut la dégager. Au niveau de la présentation de la carte mère, on a le système de refroidissement avec le processeur et la carte graphique. Ici on a notre SSD M.2. Pour continuer, on va retirer le M.2, il suffit de dévisser la vis qui le maintient. On peut le retirer. Pour continuer, on va dévisser le système de refroidissement et on va retirer les vis du radiateur et on va retirer les vis du ventilateur. On va déjà déconnecter les ventilateurs, ne tirez surtout pas sur les fils. Prenez bien la connectique en plastique et ensuite, pour dégager le deuxième, on va retirer le scotch. On peut déconnecter la carte Wifi. Pour les antennes, il suffit de les soulever délicatement. Ensuite, on déconnecter l'autre ventilateur et on va retirer les deux scotches et on découvre une vis pour le ventilateur. Donc on dégage notre deuxième ventilateur. Une fois toutes les vis du ventilateur et du radiateur dévissées, on peut retirer le radiateur. Comme d'habitude, la pâte thermique, je vous conseille vivement de la changer à partir du moment où vous ouvrez le PC. Pour continuer, on va déconnecter tout ce qui est connecté à la carte mère. Pour ce faire, il suffit juste de lever délicatement les connecteurs. Ici, c'est le clavier. Ici, c'est le trackpad. Ici, les boutons du trackpad. Ici, on a la connectique de l'écran et on peut retirer notre nappe d'écran. Ensuite, on va retirer les vis qui maintiennent la carte mère. On en a une ici. J'ai une connectique ici, ça va être le rétro-éclairage du clavier. Je ne l'avais pas vu. Ensuite, au niveau des vis, on en a une ici. Une ici, une ici et une ici. Une fois toutes les vis retirées, on peut soulever délicatement notre carte mère. Si vous avez besoin de changer le clavier, il faudra casser les petits picots sous la plasturgie, changer le clavier ou carrément changer la pièce complète. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de la reçue. A bientôt ! A bientôt !